Hey ! Ami vélo ! Ami moto ! Ami vélo motoblogger, bonjour ! Alors aujourd'hui on est sur Epernay, comme vous pouvez le constater Et je vais dans une concession essayer une moto Oui, pour la première fois, j'ai une nouvelle moto, une moto toute neuve Voilà, en compagnie de Nero Bike Tout le monde le connait Voilà voilà, et bien on se retrouve juste après, en bas Allez, à boutique ! Et bien nous revoici, nous revoilà ! Alors j'ai changé de monture Je suis sur une Suzuki Vestrom 650 Alors effectivement, ça fait partie de mes futurs choix Pourquoi pas ? Donc là on va monter un petit peu plus haut, on va se retrouver sur un parking On va y faire le tour On va voir un petit peu comment elle se présente Bon déjà là, quelques tours de roues C'est très très agréable Moi qui passe d'un super trail à l'ancienne Et là, j'ai face à moi un petit bijou D'une souplesse exemplaire Alors c'est mon premier essai Alors j'en suis déjà content Parce que c'est vrai que ça se conduit, ça se manie tout seul à un vrai vélo Par rapport à la mienne qui est où il faut avoir un peu de bras Et là, j'ai l'impression de rouler sur une... Comment dirais-je ? J'ai l'impression de rouler sur de la mousse Tellement c'est feutré Tellement c'est agréable Alors au quotidien, je pense qu'il n'y a pas mieux Par rapport à mon gros trail bruyant et vibrante partout Là, ça va, c'est vraiment très agréable Allez, on prend un petit peu de vitesse Alors par contre, elle est... Comme le concessionnaire m'a dit, elle est neuve Donc... Pas au-delà des 6000 tours Chose que je vais respecter bien sûr Alors par rapport à la mienne, HSI déjà beaucoup plus rigide On sent qu'elle veut y aller La trajectoire est formidable Ça y va Toujours ce... Ah voilà, changement de trajectoire Implicable Alors je ne suis pas un pro des essais Loin de là, c'est mon premier Donc je découvre D'ailleurs, on va aller se mettre là-bas, tout en haut Pour voir un petit peu Ce que ça donne de l'extérieur Alors là, c'est magnifique C'est... Oh la la Un miel Un miel Alors... Voilà... Trajectoire vraiment précise J'en fais peut-être un peu trop Hein... Mais... Ça me convient comme ça Je ne sais pas ce qu'il a voulu me dire Voilà... Une petite reprise sympathique Bon... C'est un 650, hein Il ne faut pas trop vous demander non plus Alors là, je cherche un peu la pédale de frein Parce qu'elle est beaucoup plus rapprochée au centre que sur le mien Voilà... Je sais effectivement ce qu'il a voulu me dire C'est qu'il a... Une personne proche Qui est tombée À l'endroit où il nous a montré Donc... Bah... Au niveau assise... Je ne suis pas trop mal... On sent... On sent... On sent bien la selle C'est pas mal... J'ai les ombres un tout petit peu plus serrées Que sur mon trail Qui n'est pas... Qui peut être sympa Allez... On va se mettre là... Donc voilà la bête Voilà... Cette couleur là... Elle me plaît énormément... Elle est magnifique Voilà... Avec ses jolies écopes en bas Sur le côté Alors ce que j'apprécie C'est... Cette partie là Ça sur la Vestrom Sans cette partie là Elle est pas belle C'est mon point de vue C'est... Chacun... Chacun voit les goûts, les couleurs Comme on dit Donc là avec le petit sabou là en bas Moi je trouve le calais magnifique Donc les pare mains Elle a l'air d'être du costaud Voilà... Donc elle a de la gueule Elle a de la gueule Bon après... Oui comme tout... Affaire de goût Moi franchement... Elle me déplaît pas Et... Ça fait certainement... Une très belle machine Bon par contre... Ouais... Comme je le disais à l'instant Elle fait pas assez de bruit C'est franchement particulier Entre... Mon gros trail bien bruyant Et là... C'est vraiment feutré Bon pour le... Pour le long courrier Ça peut être intéressant Mais... Voilà... Pour avoir des petites sensations au quotidien Je pense qu'elle manque un petit peu de... Un petit peu de punch Au niveau du bourri Allez... On se retrouve un petit peu plus loin On ira dans le centre-ville Essayer cette jolie machine A tout de suite On ira dans le centre-ville Iest pas un petit peu de chance Je pense qu'elle kan d'être un petit peu tôt Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez pu le constater, vous avez pu l'entendre Donc voilà, au niveau placement de mes pieds, moi sur le trail c'est beaucoup plus large, donc c'est presque la position naturelle du bassin, de mon bassin. Là, j'ai l'impression qu'il faut toujours que je serre vers l'intérieur pour retrouver les pédales de chaque côté, que ce soit le lieu de vitesse ou la pédale de frein, j'ai l'impression de toujours chercher vers le centre pour accéder aux pédales, aux leviers, aux pédales, tout vous voulez. Vous avez la consommation là, donc 6 litres de 100, de ce que je viens de faire, donc bon, moyenne intéressante quand même, en ce qui concerne mon trail, c'est plus du 10 litres que du 6 litres. Donc, ça doit être très intéressant quand même, à l'utilisation. On est repassé devant le concessionnaire, je cherche toujours la pédale de frein. On est repassé devant le concessionnaire, on va faire un petit tour au centre-ville. C'est lui qui fait du bruit, c'est pas moi, je vous rassure. Moi, j'en fais pas, je me répète peut-être, mais c'est beaucoup trop futré. C'est pas drôle. Oui, mais c'est sûr qu'il en profite. Donc, cette vidéo va me permettre de faire appel aux dons. Si vous avez des dons à faire, moi, je suis preneur. Comme apparemment, c'est en vogue, les dons pour faire un bouton et n'importe quoi. Je vais faire une plateforme de dons, pour moi. Je vais me la jouer perso, pour ceux qui veulent donner, pour acheter ce genre d'engin. Petite manœuvre d'équilibre. Voilà, formidable. Je la sens pas. Je la sens pas. Ah, là, s'il y a un peu. Il m'a fait peur. C'est de ta faute. Je t'ai vu partir, alors. Oh, ben, ça court, ça court. Mais ça court après quoi ? Ah, là, 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 là. Mais bon, c'est un peu comme la mienne. Ça aime pas trop la ville. Vous les constatez, ça commence à chauffer. Passage au point mort, forcément, ça n'avance pas bien. C'est certain. Donc là, on va voir un petit peu, en ville, tout ce qui est, voilà, trappe, plaque, freinage. Ah, c'est magique. On en profite pour visiter les Pernay, en même temps. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, voilà. Allez-y, Pernay, il faut venir. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas très grand. Le centre-ville, on a vite fait faire le tour. Mais voilà, c'est plaisant. C'est plaisir. C'est pas drôle. Après, voilà, c'est pas forcément fait pour. Mais je me sens bien. Je suis installé. J'ai pris mes marques. Encore un petit peu sur le Pédiadier de France. Mais c'est pas mal quand même. Je pense qu'on ne va pas tarder à lui ramener sa monture. Déjà, je m'en suis satisfait. Petit coucou. J'ai pas d'héper peur. Je pense pas. Je suis en troisième. Elle le broute même pas. Je vais repasser quand même en deuxième. On n'a pas non plus l'embêter. Alors, ça passe. Alors, il faut que j'y aille doucement avec la poigne d'accélérateur. Elle vienne. Elle répond beaucoup moins vite. Celle-ci, c'est vraiment le filet. Le filet. Doucement. Et cette foutue pédale de fringue. Je trouve pas du premier coup. Celle-ci, c'est vraiment le filet et le filet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501